Et pour commencer, je passe donc la parole au ministre d'État, M. Wagnandi. Merci beaucoup. Comme ça a été signalé tout à l'heure, j'ai eu quelques soucis de bagages, donc vous excuserez l'absence de la cravate. Non mais votre chemise est blanche. Ça passe alors. Non, très rapidement, sur le Sahel, je pense que nous avons raison de nous inquiéter de ce qui s'y passe. Et séparer la sécurité de l'économie, nous verrons très rapidement tout à l'heure que ce n'est quasiment pas une chose faisable, parce que tout est en réalité lié. Pour faire simple, si vous regardez les pays du Sahel, sur la période, on va dire, 2010-2020, nous avons affaire à des pays qui ont lancé, à des degrés divers, un processus d'accélération de la croissance et de réduction de la pauvreté. Dans cette partie, quand vous regardez l'évolution de l'économie des pays de l'UE-Moi, par exemple, sur la période 2010-2020, vous avez huit pays dans la région qui ont connu un taux de croissance de 7% ou plus pendant sept ans de suite. Donc c'est une région, certes, d'extrême pauvreté, une région caractérisée par un cas très important entre ce que vous voyez dans les grandes villes, quand vous venez, et dès que vous sortez dans les grandes villes, vous voyez une situation sociale, économique, assez frappante. Et donc, mais c'est des régions qui ont enclenché un début d'accélération du développement, de réduction de la pauvreté, pratiquement en 2010-2020. Et 2020, Covid. Donc, l'arrivée, la crise, la pandémie de la Covid a mis un frein, en fait, à cet élan-là. Et ensuite, il y a les exacerbations, j'aurais dû parler anglais finalement, de quelques enjeux globaux dont le Sahel est un terreau très favorable. Je vais dire deux choses. Prenez les enjeux liés au changement climatique. On en parle depuis plusieurs années, mais quand vous regardez la spécificité des pays du Sahel, c'est les pays qui offrent, en fait, ou ont des caractéristiques favorables à l'aggravation de ces enjeux-là. Vous prenez un pays comme le Niger. Sur ces trois dernières années, on note chaque année une dégradation de la production agricole liée aux conséquences climatiques, au changement climatique, et à la baisse de la pluviométrie. Donc, on a affaire à des pays où il y a une extrême pauvreté. On a affaire à des pays où il y a un écart très important entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas. Donc, ça peut générer des tensions sociales. Quand, dans le même périmètre, vous avez des gens qui ont des moyens et beaucoup d'autres qui n'en ont pas. On a affaire à des pays qui, de par leur localisation géographique, subissent de plein fouet les enjeux du changement climatique. Et en plus, maintenant, on a affaire à des pays depuis le... On va dire le... Je veux trouver le bon mot pour ne pas faire des impairs. On va dire depuis la crise libyenne qui a enclenché, en fait, le débordement des mouvements et attaques terroristes vers le Sahel et en bas. Donc, vous avez ces pays du Sahel, maintenant, qui ont en face des mouvements, des organisations terroristes qui viennent se rajouter. Donc, on a le sentiment que c'est une zone qui a tous les problèmes du monde. On parle de changement climatique, ils sont concernés. On parle de mouvements terroristes, d'attaques terroristes, ils sont concernés. On parle d'enjeux, les ODD, les enjeux de base, s'assurer que les populations aient accès à l'éducation, l'eau, les infrastructures de base. Ils sont concernés parce qu'ils ont un niveau de développement très faible. Et donc, l'inquiétude aujourd'hui, c'est que l'élan que nous avons noté, dont je parlais tout à l'heure, 2010-2020, où des pays ont commencé à faire des efforts, à enclencher un développement à la base, cet élan s'est arrêté avec la COVID. On pensait que ça allait reprendre, mais maintenant, avec les enjeux climatiques et sécuritaires, les choses commencent à être compliquées. Maintenant, il y a des solutions. Et je pense que le but de tout ça aussi, c'est de dire que ce n'est pas perdu. Il y a des moyens, il y a peut-être des initiatives à mettre sur la table pour aider ces pays-là à s'en sortir. Seuls, ils ne pourront pas. Je pense que je vais m'arrêter là, peut-être, sinon après, je vais... Écoutez, merci beaucoup. C'est un excellent point de départ. Alors, merci infiniment pour ces deux présentations. Vous dites, voilà ce qu'on peut dire pour expliquer. Je voudrais quand même vous pousser un tout petit peu, parce que le ministre Wagnandi et vous-même avez raisonné en termes principalement économiques. Et vous avez tous les deux des expériences étrangères importantes, très importantes même. Et vous savez bien que beaucoup d'analystes, de critiques mettent l'accent sur les inefficacités en termes d'organisation, sur la corruption, sur les critiques des élites. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas seulement dans vos pays qu'on le fait. La critique des élites, c'est quelque chose qu'on connaît un peu partout. Mais enfin, des élites qui sont tout de même très, très critiquées et qui donnent un terrain fertile pour la propagation des idéologies djihadistes, révolutionnaires, etc. Et je rappelle aussi que ce n'est pas seulement les pays enclavés qui sont menacés, puisque aujourd'hui, on considère que le risque terroriste djihadiste s'étend vers les pays du Golfe de Guinée et même des pays qui sont très importants se trouvent. Je n'ai pas besoin de les citer, puisque chacun sait à quel pays je pense. Donc c'est tout de même une réalité assez forte. Alors je voudrais, avant de passer la parole aux deux orateurs plus sécuritaires, je voudrais quand même vous pousser un tout petit peu pour dire comment vous réagissez à ce que je viens de dire. Il y a un aspect que je n'ai pas voulu rajouter tout à l'heure, mais qui rejoint votre question. Je me suis retenu de le dire parce que dans mes propos, j'avais le sentiment d'être négatif et limite désespérant sur la région. Mais en réalité, il y a un problème de base, un double problème de base, pas seulement pour cette région, mais pour beaucoup de nos pays en Afrique, gouvernance, faible niveau de formation du capital humain. C'est-à-dire que, vous voyez, on a parlé de l'aggravation de la situation sécuritaire, changement climatique, etc. Mais tous les mouvements sociaux, coûts d'État et consorts qu'on voit dans la zone, de la Guinée au Mali au Burkinais, etc., ça crée encore une autre forme d'insécurité. Et tout ça arrive parce qu'il n'y a pas une gouvernance stable, il n'y a pas des institutions capables de faire respecter les textes. Donc oui, vous avez raison, il y a un problème de gouvernance pour les pays, un problème de formation de capital humain. Une fois qu'on a dit ça, comment on le fait ? Moi, je prends le cas du Bénin. On a fait ce constat, et tout à l'heure, M. Shiboso disait, alors, la question qui reste ouverte, c'est, on commence par quoi ? Nous, nous avons fait le choix en 2016 pour le Bénin, on est arrivé, moi, en charge du budget, avec le gouvernement, nous avons dit, nous allons réserver une partie donnée du budget pour adresser l'extrême pauvreté, s'assurer que des gens aient le minimum au potable, accès à la microfinance, etc. Mais tout le reste, c'est l'effort qui a été mis sur la formation du capital humain. Nous avons décidé au Bénin que, soit 10% de nos jeunes, on allait les former aux métiers techniques et professionnels. Les universités mal équipées qui forment des gens qui sortent et qui sont des chômeurs, c'est ça aussi qui crée, en fait, tout un cadre propice à la mauvaise gouvernance. Donc, on a concentré nos efforts sur les lois, les textes, pour avoir une bonne gouvernance, et le reste de notre effort sur le capital humain. Former les jeunes. Quand vous avez des jeunes formés, bien éduqués, ils peuvent faire quelque chose de leur main, vous créez les conditions pour qu'il y ait moins de mauvaise gouvernance, qu'il y ait moins de corruption et qu'on sort. Bon, le temps nous dira si on a raison de faire ce choix, mais ce qui est sûr, c'est que vous regardez 2021, on a fait 7,2% de taux de croissance, meilleur taux de croissance dans la sous-région. Et là, cette année, je pense que la Banque mondiale indique que le Bénin a 2,2% de taux d'inflation, l'un des taux d'inflation les plus faibles de toute l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a quand même du résultat qui montre que la direction est bonne. Alors, sur la gouvernance, quand on fait la constitution au Bénin, on dit qu'aucun Béninois ne peut diriger le Bénin pendant plus de deux ans et deux mandats consécutifs. C'est pour mettre un frein au changement de constitution qui font qu'on dit qu'on change et qu'on reste. C'est discutable, pas discutable, mais c'est un choix qu'on a fait. Quand on fait des lois pour dire que dans des secteurs clés comme la santé ou même les impôts, etc., on ne peut pas accepter que les syndicats bloquent le domaine de la santé, qu'on interdit qu'on fasse les grèves pendant plus d'un certain nombre de jours par an, dix jours par an dans le secteur de la santé, on nous a trouvé un peu trop durs. Mais ça fait qu'aujourd'hui, les gens viennent même d'ailleurs de la sous-région pour se faire soigner au Bénin. Sur les trois dernières années, on a eu zéro taux de grève. On a maintenant des structures sanitaires qui marchent. On a passé une loi, par exemple, qui dit que quand vous êtes fonctionnaire dans le domaine de la santé, vous devez vous concentrer et passer un minimum d'heures pour soigner les populations. Généralement, ce que les gens faisaient, c'est que quand on est médecin recruté par l'État, comme l'État ne paye pas bien, on laisse les structures sanitaires publiques et on allait gérer sa propre clinique. Et donc, la population n'était pas soignée. On a interdit de le faire. L'État vous recrute, vous devez vous concentrer, travailler pour la population. Vous devez accepter d'aller dans les milieux ruraux, d'aller travailler à la base, etc. Donc, toutes ces lois contribuent à une meilleure gouvernance. Et c'est un ensemble de choses qu'il faut pour régler les questions de gouvernance. On commence par donner l'exemple depuis le haut et on descend secteur par secteur pour s'assurer que les gens sont effectivement à la tâche et que les choses marchent, que les textes sont clairs, simplifiés et que les gouvernants eux-mêmes donnent l'exemple. Quand vous faites ça et que vous mettez l'accent sur la formation des gens, je pense qu'avec le temps, on y arrive. Et c'est ça qu'on fait. Quand vous avez des jeunes non formés, n'importe qui vient leur proposer de l'argent, ils vont écouter les organisations non orthodoxes. Ils vont se laisser enrôler dans des organisations ou groupes qui ne veulent autre chose que déstabiliser les États. Mais il faut qu'au niveau de l'État, on donne l'exemple, qu'on ait des constitutions qui soient claires, qu'on ait des lois qui soient claires, adaptées aux réalités de chaque pays. Nous ne disons pas que les exemples de textes dont je viens de parler doivent être la règle partout. Mais pour le Bénin, aujourd'hui, compte tenu de notre contexte, c'est des lois qui sont utiles et qui permettent en fait de régler les questions de gouvernance et de formation des jeunes.